On en parle tout de suite avec Agnès Trouillet, maître de conférences en civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre. Bonsoir, qu'est-ce qui a conduit à une situation aussi chaotique ? Bonsoir, merci de me recevoir. Alors cette situation chaotique s'explique par plusieurs facteurs. Et d'abord, j'aimerais commencer par rappeler que le président de la Chambre est le troisième personnage le plus important du gouvernement américain, derrière le président et la vice-présidente, ce qui présente donc des enjeux vraiment de taille. Alors, le républicain McCarthy a été critiqué par ses détracteurs parce qu'il était trop modéré, parce qu'il est opportuniste, et on lui reproche également d'être trop proche de l'establishment. Donc, les détracteurs sont des élus, des parlementaires, qui représentent une frange radicale de la droite du spectre politique. Et ces élus lui ont demandé plusieurs concessions. Il a commencé par obtempérer certaines d'entre ses concessions, puis a en refusé d'autres. Et c'est pour cette raison que cette frange radicale a refusé son vote à McCarthy. Ils s'y sont repris à plusieurs fois. Et finalement, McCarthy a fini par obtempérer. Ça a été très tendu. Ils en sont venus presque aux mains. Il y a eu des invectives. Mais il a fini par l'emporter du fait qu'il a donc cédé sur certains points. Et ces points sont assez importants parce que de ça dépend le pouvoir de cette faction radicale par rapport au cadre du parti. Et donc, on a rapproché à McCarthy de céder à cette faction et de mettre son poste même en danger, finalement. Parmi ces concessions, la plus importante est celle du nombre de personnes nécessaires pour introduire une résolution en vue d'évincer le président de la Chambre, donc McCarthy. Il avait d'abord accepté un nombre de cinq personnes. Et puis, après insistance, il a accepté le nombre d'une seule personne qui peut donc introduire une résolution en vue d'évincer le speaker. Alors, ils ont beau être majoritaires à la Chambre des représentants, les Républicains sont finalement plus que divisés. L'ombre de Donald Trump plane toujours sur le Congrès. Kevin McCarthy a d'ailleurs tenu à le remercier. On écoute le nouveau président de la Chambre des représentants. Je tiens à remercier tout particulièrement le président Trump. Je ne pense pas que quiconque doive douter de son influence. Il était avec moi depuis le début. Quelqu'un a fait part de ses doutes, mais il était à fond dedans. Il m'appelait et il appelait les autres. Je lui parlais justement ce soir et il a vraiment aidé à obtenir ses derniers votes. Agnès Trouillet, est-ce que Donald Trump a encore une certaine influence sur le parti républicain ? Oui, c'est indéniable. Il continue à avoir une influence, notamment par son pouvoir d'attraction sur la base électorale et activiste, dont le parti a encore besoin, dont il ne s'est pas détaché et n'a pas l'intention de se détacher pour l'instant. Alors, le soutien du président Trump a été, disons, fluctuant, puisque à un moment, il appelait Kevin McCarthy « My Kevin », « Mon Kevin ». Et puis, à un moment donné, son soutien n'était pas aussi évident. Et puis, finalement, il a poussé pour que les élus votent pour lui. McCarthy ménage la chèvre et le chou, c'est-à-dire que dans son discours qu'il a prononcé après l'annonce de sa victoire, il parle de la politique de la main tendue, notamment vers les démocrates, et puis donc son homologue Jeffreys, président des démocrates. Mais en même temps, il reconnaît l'influence de Donald Trump sur le parti républicain, qui, même si elle a tendance à diminuer, comme on l'a vu avec l'échec aussi des candidats qu'il avait présentés aux élections de mi-mandat, perdurent et, encore une fois, représentent une base électorale importante. Oui, et ce, dans la mesure, je veux dire, tant que le parti républicain ne va pas chercher d'autres électeurs chez les minorités, chez les femmes et chez les jeunes, il a besoin de cet électorat. Merci Agnès Trouillet pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en civilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre.